Des membres de la société civile guinéenne ont procédé à la présentation d'une sélection des recommandations prioritaires issues du cadre de dialogues structurés aux autorités de la transition, à la communauté internationale, aux journalistes et aux partenaires à Conakry ce 5 avril 2023. Cet atelier de restitution a été présidé par l'ambassadrice de l'Union européenne en Guinée en présence des représentants du Conseil national de la transition, de la Cour suprême, de la Haute autorité de communication, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ainsi que des facilitatrices. Il s'inscrit dans le cadre du mécanisme d'appui à la société civile dans le contexte de la transition et il est soutenu par l'Union européenne. Après 5 mois de travail, de débat mais aussi de renforcement de capacité, les 50 représentants de la société civile préalablement sélectionnés lors d'un processus compétitif ont pu produire plusieurs recommandations portant sur 11 thématiques liées à la promotion et la défense des droits humains, la justice, la lutte contre l'impunité, le rôle des médias, la constitution et la refondation de l'État. La société civile doit jouer son rôle d'intermédiaire entre les autorités et les citoyens, doit informer et former les citoyens aux nouvelles lois et règles de gestion de l'État, mais en même temps elle doit être garante pour le retour apaisé à l'ordre constitutionnel démocratique. Les autorités de la transition l'ont bien compris en lançant le cadre du dialogue inclusif interguinien dont je salue le travail qui a produit des recommandations en décembre dernier. C'est donc dans ce cadre que l'Union Européenne appuie depuis septembre 2022, comme il a été déjà dit, la structuration et le renforcement de la société civile guinéenne. Objectif étant d'accompagner les membres des fêtières et des organisations les plus représentatifs de la Guinée vers un dialogue constructif entre eux. Et ensuite le dialogue avec les autorités dans le cadre de la transition. Présent à l'atelier, Séni Fassine-Sidla, vice-président du Conseil national de la transition, a salué l'accompagnement efficace de la transition guinéenne par l'Union Européenne. Le CNT note avec beaucoup de satisfaction l'accompagnement très efficace de l'Union Européenne à la transition par des actions très concrètes. La présente cérémonie en est une parfaite illustration. Madame l'ambassadrice de l'Union Européenne, Le soutien de votre institution à la société civile guinéenne a favorisé que nous soyons ici aujourd'hui réunis autour de très pertinentes recommandations sur des thématiques extrêmement importantes, parmi lesquelles on peut citer la démocratie, la protection des droits humains, l'inclusion sociale, l'égalité de genre et le handicap et j'en passe. Je suis convaincu que les résultats qui vont découler des travaux de ce forum contribueront efficacement à renforcer les résultats déjà engrangés par le CNRD dans ces différents domaines. Réunis depuis septembre dernier, ces membres de la société civile ont pu présenter aujourd'hui 30 recommandations sur les 242 formulées dont 50 sont jugées prioritaires. A l'issue des travaux, nous avons formulé 242 recommandations dont nous avons présenté aujourd'hui 30 et également il y avait 50 qui ont été choisis comme prioritaires. Ces recommandations émanent de nous acteurs de la société civile, nous acteurs ici réunis, nous l'avons formulé librement sans aucune contrainte et également l'environnement était idéal pour penser aux sujets liés à l'intérêt national. Nous sommes sur la première phase, il y a un comité qui a été mis en place, ce comité ne contient que 10 personnes, mais nous voulons également nous battre que nous continuons avec ces autres pour la pérennisation des acquis à travers les régions administratives du pays. Donc nous avons déjà commencé les travaux, nous tenions des réunions pour voir comment on va faire pour la vulgarisation de ces 242 recommandations. Impliqué dans la résolution de la crise guinéenne, Dr Makale Traoré estime qu'il était important de venir écouter des recommandations issues de la société civile car elle occupe un rôle important dans la construction de la démocratie guinéenne. La société civile est un pan extrêmement important pour la construction d'une démocratie citoyenne. Et naturellement, le dialogue, nous le concevons comme le mode privilégié du règlement de nos différents. Ce pan de la société qui est extrêmement important pour la construction de la démocratie devait aussi être concerné par des échanges. Et c'est ce que l'Union européenne a permis d'organiser. Il y a des recommandations. Il y en a qui se recoupent avec celles des résolutions du cadre du dialogue. Il y en a qui sont complémentaires. Et c'était important, nous, sur invitation, que l'on soit là pour écouter ces recommandations, qui sont de très bonnes recommandations. Et naturellement, que nous allons continuer à suivre. Toutes les idées sont bonnes. Et la société civile, aujourd'hui, occupe une importante place dans la construction, encore une fois, de notre démocratie naissante. Et il était important que nous, nous soyons là en tant que facilitatrices.